Musique Bain de livres Buchurbade Capsule culturelle numéro 7 L'Afrique Avec ces podcasts, Bain de livres Buchurbade s'intéresse aux différentes langues et cultures qui font la Suisse d'aujourd'hui. Après les langues et cultures portugaises, espagnoles, arabes, suisses, alémaniques et japonaises, nous nous intéressons, dans ce septième podcast, à l'ensemble du continent africain. Aude, pourquoi aborder ici tout un continent alors qu'il me semblait que nous avions dit un podcast, une langue ? Oui, jusqu'ici nous avons fait ainsi, mais notre méconnaissance par rapport aux langues et cultures africaines est si forte qu'on ne pouvait pas passer par-dessus une première approche généraliste. Chaque année, au moment de ranger les livres africains dans nos bus, je me fais la promesse de mieux me renseigner et mieux comprendre l'organisation de toutes ces langues et dans quels pays on parle quels idiomes. Entre 2022 et 2023, j'ai vraiment creusé le sujet et je suis contente de pouvoir enfin partager mes résultats. Je t'ai en effet vu te promener quelque temps avec ton dictionnaire des langues. Ça m'a l'air laborieux, puisqu'on enregistre aujourd'hui, j'imagine que tu t'en es sortie. Honnêtement, je me suis d'abord bien perdue. Deux millédiomes, classés selon les noms de régions, de fleuves, de collines, je n'avais jamais entendu parler de la plupart de ces endroits et rien ne restait dans ma tête. Et puis, en parallèle, j'ai fait un travail sur les langues européennes pour une de nos animations scolaires. J'ai eu l'idée d'appliquer le même filtre pour le continent africain et tout d'un coup, j'ai pu faire comme dans les BD, lorsque la petite ampoule s'allume. J'ai vraiment crié Eureka, j'ai compris. Les langues européennes appartiennent dans une grande famille. L'Indo-Européen, sauf quelques isolats comme le Basque, témoin d'un temps plus ancien, ou le Turc, rattaché aux langues voltaïques. À l'intérieur de cette grande famille, plusieurs familles se détachent, témoins des grandes civilisations. Les Celtes, les Romains, les Germains, les Slaves. Au Moyen-Âge, la carte de l'Europe aurait été un grand dégradé de l'un à l'autre, avec mille ou deux mille dialectes qui permettaient de passer sans s'en rendre compte d'une ère linguistique à l'autre. Au XIXe, avec la création des États-nations, les patois ont été interdits. Les langues nationales unifiées, il ne reste aujourd'hui qu'une cinquantaine de langues pour tout le continent européen. En Afrique, la situation est très semblable jusqu'au XIXe siècle, où le pendant de la création des États-nations s'appelle colonisation. La colonisation n'a pas induit la simplification du réseau des langues locales. Elle y a au contraire ajouté les langues européennes, parlées par les colons. Les langues africaines appartiennent à quatre familles, deux grandes, une petite et une en voie d'extinction. Comme en Europe, chacune correspond à une étape clé de l'histoire du continent. Comme en Europe également, quelques langues n'y sont pas rattachées. Le malgache, lié aux îles indonésiennes, et l'africaan, issu du néerlandais. Commençons par la plus petite famille, celle en voie d'extinction, la famille des langues Khoisan. Les ethnies qui parlent Khoisan sont des descendants directs d'Homo sapiens. Les études génétiques font remonter cette langue et culture vers 44 000 avant Jésus-Christ. La plupart des Khoisan sont nomades, chasseurs-cueilleurs ou éleveurs. Les premiers Khoisan devaient habiter plutôt au centre de l'Afrique. Ils sont descendus vers la pointe sud au fur et à mesure des poussées des autres grandes familles. Aujourd'hui, on trouve des Khoisan essentiellement en Afrique du Sud, en Namibie et au Botswana. Donc tout au sud du continent. On estime leur population à 250 000 locuteurs, soit l'équivalent de la Suisse italienne. 44 000 avant Jésus-Christ. C'est l'époque des grandes migrations de Sapiens en Europe et en Asie et de leur rencontre avec Néandertal. Une date qui permet de rappeler ici nos propres origines africaines. Comment expliquer que ces langues et cultures soient aujourd'hui en voie d'extinction ? Ou, au contraire, qu'elles aient réussi à demeurer vivantes jusqu'à aujourd'hui ? Les Khoisan sont restés, au fil des années, un groupe ethnique assez homogène. Je n'ai de loin pas toutes les clés de l'histoire. Ce que je peux souligner, c'est que les Khoisan sont depuis longtemps persécutés. Par les Blancs, comme par des groupes indigènes plus importants. Au moment de la traite négrière, ils sont les principales victimes du trafic humain. Nommés hôte-hôte par les explorateurs et les scientifiques européens, ils ont symbolisé l'homme sauvage. Leurs caractéristiques physiques ont été étudiées et exposées en Europe dans des zoos humains. Tout ceci, ainsi que leur mode de vie nomade, en ont fait des populations discriminées et décimées. Aujourd'hui, leurs langues et cultures ne sont majoritaires dans aucun des pays où ils habitent. Elles sont donc extrêmement fragiles et menacées. Quelle est la deuxième famille de langues africaines ? La famille des langues nilo-sahariennes. Cette famille compte 31 millions de locuteurs, soit l'équivalent de la moitié de la France. Elle est donc plus grande que la famille Khoisan, mais assez petite également. Les liens entre les 200 langues qui constituent cette famille ne sont pas évidents et sont sujets à controverse. Le rattachement du Songhai, principale langue nilo-saharienne avec 9 millions de locuteurs, est notamment discuté. Les Songhai ont en commun les rives du fleuve Nigé et l'ancien royaume de Gao, empire Songhai puissant autour de l'an 1000, puis au XVe et XVIe siècle. Gao se trouve aujourd'hui au Mali. C'était une étape importante des caravanes marchandes. Les autres langues nilo-sahariennes sont surtout présentes dans la région du Haut-Nil, soit dans les régions du Darfour et du Cordefon, au Soudan, autour du lac Tchad, en Égypte, en Érythrée, en Éthiopie, dans le sud du Kenya et dans le nord de la Tanzanie. Les Maasai sont peut-être l'ethnie parlant une langue nilo-saharienne la plus connue en Occident. Ce groupe linguistique est un peu pris en sandwich entre la désertification du Sahara au nord et l'expansion Bantu au sud. Dans tous les pays où vivent des groupes parlant des langues nilo-sahariennes, ces derniers sont minoritaires, représentant au maximum 30% de la population. À titre de comparaison, 30% c'est la part cumulée du français et de l'italien dans notre pays, la Suisse. Ça n'est donc pas impossible à conserver, mais ça demande des efforts. Tu as parlé de quatre familles, mais avec ces deux premières, on cumule moins de 3% de la totalité de la population africaine. Les deux autres sont donc géantes. Oui, elles comptent chacune un peu plus de 500 millions de locuteurs, soit un bon tiers du continent. Leur développement s'inscrit entre celui des langues khoisan et celui des langues nilo-sahariennes. Savais-tu que jusque vers l'an 8000 avant Jésus-Christ, le Sahara était une zone fertile où il faisait bon vivre ? Sa désertification a entraîné d'importants mouvements de population. Le groupe qui s'est installé au nord a donné naissance aux langues afro-asiatiques, et le groupe qui s'est installé au sud est devenu le groupe Niger-Congo. Dans le mot afro-asiatique, il y a bien asiatique. Les langues parlées en Asie sont donc des langues africaines ? Pas toutes, mais celles du Moyen-Orient, oui. L'arabe, l'hébreu, l'araméen appartiennent au même groupe de langues que le berbère, l'égyptien antique, le somalie, le tigrinya, l'amarique. Ils sont les témoins des grands royaumes de l'Égypte antique, de la Mésopotamie et d'Abyssinie, ainsi que des plus récentes conquêtes arabes. Il y a toujours eu d'importantes voies de communication entre le Moyen-Orient et la corne de l'Afrique, ainsi qu'avec les pays d'Afrique du Nord. L'arabe est parfois perçu comme une langue étrangère comme le français ou l'anglais, mais ses racines sont bien implantées en Afrique. Parlons du dernier groupe de langues, les langues Niger-Congo. C'est le plus important groupe de langues africaines avec environ 1500 idiomes. En fonction de leur répartition géographique, on a différentes sous-familles. Les langues atlantiques sur la côte ouest avec notamment le Peul et le Wolof, les langues Mandée autour du Mali avec notamment le Maninka et le Bambara et le grand groupe des langues Bantu à l'est, au centre et au sud avec, entre autres, le Lingala, le Swahili et le Kirundi. On parle de 1500 langues pour ce groupe, soit un nombre absolument faramineux. Si on divise 500 millions de locuteurs par 1500 langues, on obtient une moyenne de 300 000 locuteurs par langue, soit l'équivalent de la population du Grand Lausanne ou du canton du Valais. Sachant que certains groupes comptent plusieurs dizaines de millions de locuteurs, certains autres doivent être encore plus petits. En respectant l'échelle et pour faire le parallèle, nous devrions compter rien qu'en Suisse, le Haut-Valaisan, le Bolz, le dialecte de Bâle, le dialecte de Zurich, le dialecte de Berne, ceux qui restent de patois suisse-romans, et ça ferait exploser parément le nombre de langues européennes. Il n'y a pas eu suffisamment d'études sur les langues Niger-Congo. Certaines n'ont pas de dictionnaire ni de graphie officielle. Si le travail d'études de toutes ces langues se fait, certaines seront considérées comme des formes dialectales et le nombre officiel de langues africaines sera beaucoup moins important. Les scientifiques ont l'habitude de dire que le nombre de langues sur un territoire est inversement proportionnel à la connaissance qu'ils en ont. On a ici une réelle vérification du propos. Ce que tu dis, c'est que ce qui fait le nombre de langues, c'est moins la diversité de ce que nous aurions entendre que les connaissances scientifiques associées ? Je crois que c'est là que j'en suis dans mes réflexions. Je n'ai plus envie de m'extasier en disant « Vous vous rendez compte ? En Afrique, ils ont 2000 langues ! » J'ai envie de faire prendre conscience aux gens qu'on ne calcule pas les langues de la même manière aux quatre coins du globe et que ça a des conséquences pour leur survie. C'est paradoxal. Certains pensent peut-être qu'en disant qu'il y a 1500 langues dans la famille Niger-Congo, on augmente leur visibilité. Mais je crois qu'au contraire, ça fait renoncer aux mesures de maintien et de protection. Comment éditer des manuels scolaires dans autant de langues ? Comment financer des concessions radio et télévision ? Comment imprimer des journaux ? Sur l'ensemble du continent africain, il n'y a que 50 langues qui sont parlées par plus d'un million de personnes. Certaines, comme le Swahili, sont déjà utilisées comme des langues véhiculaires au même titre que l'anglais, le français, l'arabe ou le portugais. Il y a de plus une grande urbanisation. 40% des Africains vivent dans des villes et cette urbanisation continue de se développer de façon galopante. La concentration des gens sur des territoires restreints diminue le nombre de variantes dialectales et permet à certains idiomes de s'imposer comme variantes nationales. Des études indiquent que les apprentissages sont plus aisés lorsqu'ils se réalisent dans la langue maternelle. Les enfants sont-ils scolarisés dans leur langue première ? Des fois, souvent qu'un petit bout. Après la décolonisation dans les années 70-80, beaucoup de pays africains ont pu développer des programmes de scolarisation dans les principales langues locales. Mais malheureusement, la plupart de ces pays ont contracté des dettes importantes et pour répondre aux exigences de leurs créanciers comme la Banque mondiale, ils ont dû réaliser des mesures d'économie et faire des coupes drastiques dans leur système d'éducation. Actuellement, rien ne garantit la survie des différentes langues africaines. À bas de livres, nous proposons des livres dans une trentaine de langues africaines. Comment nous y prenons-nous ? Est-ce que nous avons un réseau d'acheteurs en Afrique ? En Afrique, l'impression de livres coûte très cher. Les coûts du papier sont les mêmes qu'en Europe, alors que les revenus pour les acheter sont bien inférieurs. Rapportés à nos moyens à nous, c'est un peu comme si les livres coûtaient entre 100 et 300 francs dans nos librairies. C'est inaccessible. Du coup, il n'y a quasi pas de marché et donc quasi pas d'acteurs locaux. Très peu de livres sont imprimés et encore moins dans les langues locales. Au niveau du marché jeunesse, il n'y a quasi que des manuels de scolarisation. Et encore, pas beaucoup. Il y a des maisons d'édition en Europe qui récoltent des histoires et les éditent en bilingue. C'est le cas par exemple de la maison d'édition L'Armatan à Paris. Il y a également des diasporas, exiliés depuis longtemps, qui éditent des ouvrages pour leurs ressortissants, pour maintenir les langues et cultures d'origine. Je pense par exemple au Tigrinien d'Erythrée. Au vu de la situation au pays, il est certainement plus facile d'obtenir des livres en tigrinia ici que là-bas. Il y a quand même quelques maisons d'édition sur le territoire africain qui arrivent à publier des ouvrages. Elles travaillent surtout en français, en anglais ou en arabe, parce que le marché est plus grand dans ces langues. Parfois, elles font des traductions ou du bilinguisme. Il y a quelques ONG qui éditent ou mettent à disposition du matériel que l'on peut imprimer soi-même depuis Internet. Mais globalement, c'est très difficile de trouver des livres dans toutes ces langues. Et très peu sortent de leur zone de production et obtiennent par exemple d'être repris et traduits par les grandes maisons d'édition. Les principaux auteurs et illustrateurs qui nous partagent des histoires africaines sont domiciliés hors continent. Les classiques jeunesse africains sont presque toujours des contes et des fables qui mettent souvent en scène des animaux ainsi que l'Afrique rurale avec ses villages de cases. J'ai moi-même partagé beaucoup de ces livres avec mon fils et je me suis rendu compte qu'ils ne pouvaient pas imaginer que la population vive dans des villes et ait accès à l'électricité. C'est un des gros problèmes de la littérature jeunesse africaine. C'est un peu comme si nous, nous n'avions que les contes de fées. Tous nos albums se passeraient au Moyen-Âge, dans des châteaux avec prince et princesse ou dans des forêts avec des loups. Chez nous, cette littérature existe. Mais elle partage les rayons avec une littérature actuelle, des scènes de vie dans lesquelles l'enfant se reconnaît, des histoires d'ailleurs qui le font voyager, des histoires drôles qui tournent en dérision ces petits soucis. Une énorme diversité de formes et de contenus. Il y a un déséquilibre, en tout cas dans tout ce qui arrive jusqu'à nous. Heureusement, plusieurs auteurs et plusieurs maisons d'édition en sont conscients et il existe des perles d'albums récents. À part dans les histoires qui se passent dans la savane, dans quelle proportion trouvons-nous des personnages noirs dans nos livres pour enfants ? Très honnêtement, il y en a très peu. Et il y a encore des éditeurs et des diffuseurs qui pensent qu'une famille blanche ne pourrait pas s'identifier à une histoire si ces personnages étaient noirs. On trouve des personnages noirs dans tout ce qui parle de racisme, de ségrégation, d'apartheid, d'esclavage, de traite négrière. On en trouve aussi dans les livres sur les récentes migrations, sur la faim, la sécheresse. Il y a beaucoup de livres autour de ces sujets. Mais pour les enfants, ça n'améliore pas beaucoup leur rapport à la couleur. En plus de vivre dans des cases en buzz de vache, les noirs sont pauvres et maltraités. Pour les enfants marrons qui grandissent chez nous, c'est extrêmement difficile de s'identifier. Or, on dit qu'un enfant qui ne peut pas s'identifier ne peut pas se projeter. Il a besoin de se reconnaître dans les jeux vidéo, les dessins animés et les livres qu'il regarde. Heureusement, il y a de plus en plus d'auteurs issus de la migration qui représentent naturellement des personnages noirs de leurs histoires. Les plus nombreux sont aux Etats-Unis, mais il y en a aussi au Canada et en Europe. Et il y a des auteurs blancs, sensibles à différentes causes, dont la représentation des minorités racisées, qui intègrent naturellement des personnages colorés de leurs albums. À Bains de Livres, nous avons dû chercher un peu, mais nous avons trouvé des livres magnifiques et nous sommes très heureux de les mettre en avant dans nos bus. En même temps que nous diffusons ce podcast et que nous imprimons notre quatrième numéro du Plouf, consacré au même sujet avec d'autres angles d'approche. Des noms ? Nous ne citons pas de noms ici, mais nous partageons quelques coups de cœur sur notre fil Instagram. Il y a toujours Tato Congo, si jamais, pour bien représenter le continent. Que penses-tu des polémiques autour de cet album, à des premiers écrits par Hergé ? Il n'y a aucun doute, l'album est clairement raciste. Quels étaient les sentiments d'Hergé ? Tu es plus tintinologue que moi pour en parler. Devrions-nous interdire l'album ? C'est là une vraie question. Je pense qu'on doit assumer notre histoire et que les enfants d'aujourd'hui doivent savoir dans quel climat leurs parents, grands-parents, arrière-grands-parents ont grandi. Cela étant, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'un enfant de moins de 8 ans n'est pas capable de nuances et qu'on ne peut pas lui demander de lire Tintin au Congo tout en prenant du recul par rapport au contexte de l'époque. Certains ouvrages qui appartiennent à notre culture littéraire devraient changer de statut et passer de la bibliothèque de divertissement, où l'enfant peut s'aventurer seul, à une bibliothèque d'apprentissage, où il doit être accompagné et orienté. Il faut attendre que l'enfant ait atteint un certain âge pour pouvoir l'y instruire. Le racisme structurel, inhérent à certains classiques, peut être évident ou caché dans les détails. Le sujet est brûlant et concerne également d'autres causes comme l'égalité des genres. La littérature appartient à son époque, les albums jeunesse particulièrement. Il faut en être conscient quand, en tant que grands-parents, on exhume ses souvenirs d'enfance pour les partager ou qu'on s'accroche à ses vieux classiques sans faire évoluer son regard. Traditionnellement, dans nos podcasts, nous faisons le lien entre la culture étudiée et notre coin de pays. L'Afrique compte 1,3 milliard d'habitants. Soit l'équivalent de l'Inde, de la Chine ou une fois et demie l'Europe. Comme le continent est deux fois plus grand que le nôtre, ça signifie qu'il est moins peuplé. Il y a des régions complètement arides, comme le Sahara, ou semi-arides comme le Sahel, et des régions luxuriantes, comme le bassin du fleuve Congo, deuxième plus grand massif forestier de la planète après l'Amazonie. L'Afrique est le continent le plus chaud et le plus sec de la planète. C'est le continent le plus fragile et le plus menacé par le réchauffement climatique. Environ 20 000 Suisses vivent dans des pays africains, majoritairement en Afrique du Sud. 40 millions d'Africains vivent en dehors du continent, dont 120 000 en Suisse. 30 000 viennent du Maghreb et 90 000 de l'Afrique noire. De ce dernier groupe, la moitié s'est installée dans les villes de Genève et de Lausanne. 13% à Zurich. C'est donc essentiellement une migration urbaine et francophone. Les motifs d'immigration sont la demande de protection, le regroupement familial et la poursuite des études. Il n'y a pas d'immigration possible pour le travail, sauf pour les travailleurs extrêmement qualifiés. Cette situation crée donc des confusions au niveau des trois autres axes d'entrée possibles. Les plus nombreux parmi les Africains d'Afrique noire sont les Érythréens, environ 21 500, soit un quart du total. C'est une population extrêmement jeune, qui fuit un régime dictatorial et qui arrive en Europe régulièrement depuis une vingtaine d'années. Les autres nations les plus représentées sont la Somalie et le Nigeria, environ 9 000 ressortissants chacun, la République démocratique du Congo et le Cameroun, environ 7 000 chacun, l'Angola et l'Éthiopie, environ 6 000 chacun. La plupart de ces personnes ont fui des situations dont nous avons assez bien connaissance. Leur immigration est donc, si ce n'est accepté, souvent comprise. Peut-être que c'est plus difficile pour les Nigérians. En termes de population, le Nigeria est le plus grand pays d'Afrique. Un Africain sur 6 est Nigérian. Le pays est en conflit permanent, depuis la guerre du Biafra dans les Inseptantes jusqu'au terrorisme actuel du groupe djihadiste Boko Haram. Une grande partie de la population souffre d'une très grande pauvreté et la tentation de tenter sa chance en Europe est grande. L'immigration nigériane est souvent associée au trafic de cocaïne. C'est une étiquette douloureuse. Malheureusement, beaucoup de jeunes dealers sont d'Ingérians. La plupart y ont été amenés par le manque d'opportunités et les dettes accumulées pour payer les passeurs. C'est un véritable gâchis, sachant que les candidats à l'exil sont souvent les jeunes les plus prometteurs des régions qu'ils quittent. Nous avons terminé notre podcast sur le Japon en évoquant le post-modernisme qui se construit dans l'archipel et qui viendra peut-être remplacer l'ère industrielle actuelle. Ce post-modernisme pourrait-il venir également d'Afrique ? L'Afrique est un continent lésé et spolié. Demande-t-on aux victimes d'agressions de soigner leurs bourreaux ? On parle de justice restaurative lorsque les victimes peuvent se réapproprier les conflits et être partie prenante des processus de réhabilitation. Le concept est très en vogue actuellement et on cite souvent ses origines africaines. Il serait intelligent de faire ce travail de justice restaurative à l'échelle des pays et des continents. Les Européens ont pratiqué la traite négrière. Ils ont envahi et colonisé l'Afrique. Ils ont beaucoup tué. En quittant le continent, ils ont gardé la mainmise sur les principales ressources. L'Afrique ne peut pas jouer le rôle qu'elle devrait jouer sur la scène internationale parce que le mouvement de justice restaurative n'a pas été amorcé. Tu es sévère avec l'Europe. N'a-t-elle pas amélioré l'espérance de vie en diminuant la pauvreté et le taux de mortalité infantile ? Il faut voir d'où on part. À la fin du XIXe siècle, l'impérialisme européen est à son apogée et l'idée que l'Afrique est une terre préhistorique peuplée d'êtres primitifs qu'il faut civiliser et évangéliser est partagée par la très grande majorité des Européens. La plupart des intellectuels européens demeurés en Europe croient aux valeurs philanthropiques des colonies. On ne peut pas forcément les blâmer. Ceux qui font le voyage en reviennent désillusionnés. Ils sont peu écoutés dans une Europe qui prépare deux guerres mondiales et qui installe différents régimes fascistes. Entre 1880 et 1910, les Européens se sont appropriés la quasi-totalité du continent africain. La conquête s'est imposée avec beaucoup de violence. Au Congo, on parle de 9 millions de morts en 30 ans, soit la moitié de la population de l'époque. Il faudra attendre 1960 et l'indépendance pour que le pays retrouve sa démographie d'avant les colonies. Après, la croissance démographique est en effet importante et le pays compte aujourd'hui 70% de jeunes de moins de 30 ans. Tout le continent africain est extrêmement jeune. 44% de sa population a moins de 15 ans. C'est une belle promesse d'avenir. Les mouvements de décolonisation ont eu lieu autour des années 60, mais les régimes démocratiques ont eu peu de chance face à des régimes autoritaires et corrompus, souvent soutenus par les pays du Nord. Les pays du Nord versent des montants importants d'aide humanitaire, une sorte de réparation des préjudices commis. Mais depuis plusieurs dizaines d'années, les flux de capitaux sont plus importants de l'Afrique vers l'Europe que dans l'autre sens. Il y a plus d'argent qui revient dans nos banques que ce qui en sort. Les minerais nécessaires à notre mode de vie sont d'énormes ressources du sous-sol africain, mais leurs cours sont déterminés au Nord. Pareil pour la plupart des produits agricoles. Tant qu'il en sera ainsi, ce sera difficile de sortir du cercle vicieux des injustices. Des pistes positives pour conclure. Il y a de beaux échanges, de belles relations, des personnes qui travaillent à tisser des liens de qualité, des gens positivement instruits de chaque côté de la Méditerranée. Il y a assurément moyen que cette mer soit autre chose qu'un cimetière. Géologiquement, la plaque du continent africain glisse sous la Méditerranée et fusionne avec la plaque européenne au niveau de l'Italie et de la chaîne alpine. On dit souvent que le Cervin et la rive gauche du canton du Valais sont africains. Je le dis un peu comme un gag, mais c'est intéressant de prendre conscience de cette imbrication. On est donc un peu un couple mixte, toi et moi ? Oui, et je trouve que ce constat convient bien pour conclure ce podcast. Merci pour votre écoute et à bientôt. Retrouvez nos autres productions sur notre site www.badelivres.ch A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada